bonjour donc on est là pour la suite encore d'accord donc de nos enregistrements alors là on va parler des requêtes donc avant ça on va un peu donc je parle un peu donc des relations donc là on en était là on avait donc dans notre dernière vidéo on avait donc fait la relation entre articles et commandes d'accord donc c'était donc un exercice d'accord proposer ici d'accord comme exemple d'accord on avait pu faire donc la relation entre l'état matière commande sur le champ d'evo et on avait mis l'intégrité de france et qu'on demandait d'accord donc là maintenant vous pouvez fermer cette fenêtre d'accord quand vous finissez votre relation il suffit de fermer la fenêtre et une fois fermé donc voilà c'est pas comme si la relation avait disparu elle est toujours là quand vous cliquez sur outils de base 1 vous repartez dans relation elle vous ouvre la relation que vous avez créé elle est toujours là alors mais il faut la fermer pour pouvoir faire autre chose donc voilà donc actuellement donc on va donc essayer de faire maintenant les requêtes alors on va aller voir un peu l'environnement d'accord des requêtes donc déjà pour faire une requête c'est un objet il faut aller dans le menu créer et là vous avez deux possibilités l'assistant requêtes ou bien la création de requêtes d'accord on a le choix l'assistant requêtes va vous guider progressivement jusqu'à d'accord la réalisation d'une d'accord d'une première partie disons ou bien donc en tout cas d'une certaine réalisation de la requête mais des fois elle n'est peut-être pas capable d'aller jusqu'au d'accord de réaliser des requêtes trop complexe alors et dans ce cas quand vous finissez avec l'assistant vous êtes obligé d'ouvrir la requête en mode création pour poursuivre le travail alors d'où donc généralement on préfère aller directement en mode création pour faire tout le processus soi même d'accord donc une bonne fois pour tout donc c'est ces deux possibilités là d'accord donc on va essayer donc de voir un peu l'environnement de l'assistant d'accord avec l'assistant requêtes d'accord puis ensuite on essaiera de faire création et on continuera avec ça alors donc l'assistant de requêtes déjà on va essayer de se proposer une requête d'accord à faire d'accord parce qu'il faut déjà avoir l'idée de la requête pour pouvoir choisir les bons choix d'accord au niveau d'accord donc des tables ou des champs à récupérer alors déjà ici par exemple donc on va se dire on va se poser une question d'accord je vais dire par exemple que notre première requête on va se demander de d'afficher d'accord donc les articles d'accord d'afficher donc la liste des articles ok on va juste demander donc d'afficher la liste des articles d'accord cette requête là c'est ça qu'elle nous fera vous pouvez avoir des questions qui sont posées sur la forme d'accord donc faire la requête qui affiche la liste des articles mais sachant que vous êtes déjà sur des requêtes donc si on vous dit acheter la liste des articles il faut savoir que donc vous devez faire une requête qui fait cela donc voilà donc les questions donc sont sous cette forme là donc afficher la liste des articles d'accord donc on va donc tout simplement on nous demande alors dans cette table là d'accord qui est l'article d'afficher tout simplement la liste ok des des articles d'accord on va préciser encore ce qu'on veut afficher d'accord on veut peut-être ne voir qu'une seule chose d'accord par exemple d'accord donc afficher le nom ok et le prix unitaire le nom la quantité peut-être et le prix unitaire d'accord le nom la quantité et le prix unitaire d'accord donc on va donc on va procéder on va procéder donc voilà on va aller donc où pour réaliser ça menu créer on va utiliser l'assistant requête d'abord alors assistant requête voilà la fenêtre de l'assistant requête d'accord elle vous demande d'accord si vous voulez créer d'accord donc une requête simple d'accord l'assistant requête a juste croisé etc donc ces autres types de requêtes sont des requêtes plus compliquées donc on va juste choisir donc une requête simple assistant requête simple alors ici on doit choisir les tables qui sont concernés par la question qui est posée on nous a clairement dit d'afficher la liste des articles d'accord c'est à dire donc en nous précisant qu'il faut afficher le nom la quantité et le prix unitaire donc une fois que je choisis ici il nous a choisi la table article par défaut mais vous avez la possibilité de choisir les tables oui mais comme la table qui est concernée c'est bien article donc on choisit article d'accord donc parce que les d'accord la liste des articles se trouve dans la table des articles les champs qu'on nous a demandé de récupérer sont non quantité disponible je clique sur non je clique sur ce bouton d'accord donc la flèche qui va vers la droite je clique sur quantité disponible et on y va prix unitaire qui est là et voilà d'accord on peut avoir on peut aussi renvoyer dans l'autre sens peut-être que j'avais pas besoin de prendre prix unitaire dans ce cas je clique sur cette flèche de retour vers la gauche pour renvoyer prix unitaire de l'autre côté on peut tout renvoyer aussi d'accord avec cette double flèche vers la gauche où on peut tout renvoyer aussi sélectionner aussi d'un seul coup si on avait tout demandé en cliquant sur d'accord les doubles flèches vers la droite vous voyez donc mais nous on nous a seulement demandé non je récupère quantité disponible prix unitaire une fois que c'est choisi je mets suivant d'accord donc ici maintenant on nous dit souhaitez-vous une requête de détails ou une synthèse bon donc on va laisser cette option de détails d'accord donc ici donc quand ces détails d'accord affichent chaque champ de tous les enregistrements d'accord donc on vous montre même en exemple comment ça s'affiche vous voyez ici ou bien synthèse synthèse d'accord vous voyez donc là comment il combine d'accord les choses bon on va laisser comme ça on met suivant donc quel titre souhaitez-vous d'accord pour votre requête d'accord quel est le titre donc pour le titre il suffit de choisir un nom donc je vais l'appeler moi tout simplement ok requête 1 ok parce que c'est notre première requête d'accord pour faire simple mais on peut choisir des noms plus explicites ok comme par exemple liste articles etc et là donc ouvrir la requête pour acheter les informations ou modifier la structure de la requête qu'est-ce qu'il faut choisir il faut choisir modifier la structure de la requête ça veut dire qu'il va ouvrir la requête en mode création et vous permettre de modifier bon ça on peut décider nous-mêmes d'y aller après mais on va déjà ouvrir la requête pour acheter les informations et voir le résultat on fait terminer et voilà le résultat de la requête vous avez bien la liste d'accord donc demander voilà les articles les noms et leurs quantités ainsi que les prix unitaires bureau d'accord etc chez client donc ça c'est la méthode avec l'assistant requête d'accord donc je vais refaire cette même requête en utilisant d'accord création de requête donc création donc de requête on clique dessus et il vous ouvre cette table là qu'on reconnaît bien quand on faisait les relations il vous suffit donc vous comprenez bien qu'il vous suffit d'ajouter les d'accord tout simplement les les tables concernées d'accord vous voyez maintenant qu'on a une requête elle est dans la liste des requêtes si on fait les deux on voit tout alors table nous on a besoin de faire des requêtes basées sur les tables et la table même concernée c'est article donc je choisis article j'ajoute c'est tout je ferme cette fenêtre alors si on voulait réafficher cette fenêtre là donc vous savez quoi faire il suffit encore de d'accord faire un clic droit sur la zone zone vise tout simplement donc pour faire d'accord pour tout simplement afficher la table ici et d'avoir cette table là il y a aussi ajouter des tables ici d'accord c'est comme dans les au niveau des relations alors ici maintenant j'ai un article je dois donc choisir vous avez ici article voilà et là donc une petite parenthèse aussi donc c'est le moment opportun pour aussi présenter un peu l'environnement d'accord qu'on voit ici une fois qu'on a fait création de requêtes on voit ici créer d'accord donc vous avez donc outils de requêtes créés et vous avez donc un type donc de requêtes ok qui sont là ok donc vous avez donc un type de requêtes ici qui est là d'accord qui sont là ok donc sélection la requête qu'on va faire est une requête simple de type sélection elle sélectionne juste une information et nous l'affiche d'accord il n'y a pas de complicité alors vous avez maintenant d'autres types de requêtes vous les voyez ici création de table une requête qui crée une table une requête qui ajoute d'accord donc des informations requêtes d'ajout requêtes de mise à jour pour actualiser les informations d'une table par exemple requêtes de type analyse croisée des requêtes de suppression qui suppriment d'accord donc des champs d'une table etc donc voilà d'accord donc cette requête là c'est une requête qui crée une table donc vous avez vu qu'on avait nous on avait créé d'autres tables sans utiliser de requêtes mais il est possible de faire des requêtes qui créent des tables il y a plein de requêtes qui sont là certains nous ne les verrons pas puisque dans votre programme d'accord on va s'arrêter à des cas de requêtes simples d'accord mais voilà les types de requêtes d'accord pour compléter la connaissance tout simplement ok donc il faut fermer la parenthèse donc maintenant pour continuer on a ça on a notre table qui est là il faut ajouter les champs maintenant vous avez ici tout en bas ici des champs champs table tri etc quand je choisis un champ il va s'afficher là la table d'accord dans lequel se trouve le champ en question vous le verrez là le nom de la table ok on peut faire des tris sur le champ en question on peut afficher si on coche afficher ça veut dire que l'information de ce champ sera affichée dans le résultat si c'est décoché ça veut dire que l'information de ce champ ne sera pas affichée critère ça veut dire qu'on va afficher le résultat sera tel qu'elle va afficher des informations qui vont respecter le critère d'accord il y aura un critère vous mettez quelque chose une condition quelque chose qui doit être satisfait et dans le où ici donc c'est le où par rapport au critère par exemple ici si je mets un nom de famille par exemple et que je dis que je veux voir que les noms comme par exemple des jobs si je mets job ici au niveau de critère donc il va marcher dans le jac des jobs mais si dans le où je mets au singe il va dire job ou ngay il va marcher job il va marcher ngay voilà donc donc là on a ça maintenant comment choisir les champs vous pouvez juste double clicker sur chaque champ qui vous constate que vous vous les gardez pour la requête on sait qu'il nous faut le nom je double click sur le nom il est ajouté automatiquement vous le voyez je double click sur quantité je double click sur prix unitaire et j'ai les trois champs ajoutés à partir de là j'ai rien de plus à faire puisqu'on m'avait juste demandé d'afficher c'est une simple requête de sélection et on me disait d'afficher seulement ces données vous voyez c'est coché donc ils seront affichés si c'est des coché là d'accord le champ prix qui est des coché ne sera pas affiché mais lui automatiquement il vous met en mode affiché ce qui fait que si vous ne devez pas afficher c'est à vous de décocher ou de ne pas mettre le champ tout simplement donc là on peut donc maintenant exécuter pour voir le résultat exécuter est là d'accord vous exécuter la requête donc là je fais exécuter et vous avez donc le même résultat que tout à l'heure ce qu'on avait obtenu avec d'accord donc l'assistant donc ici cette fois-ci en mode création il faut faire attention elle n'est pas enregistrée cette requête n'est pas enregistrée vous voyez qu'elle n'est même pas sur la liste des requêtes ici du côté gauche donc il faut toujours penser à l'enregistrer je fais un clic droit et je fais enregistrer il me propose donc de mettre un nom donc je vais dire encore requête 1 mais je ne peux pas avoir deux noms similaires donc je vais mettre bis d'accord je vais mettre R1 bis voilà donc on a créé les deux requêtes la même requête mais avec de deux manières en utilisant l'assistant puis en utilisant la d'accord création de requête voilà comment on peut créer donc des requêtes donc ça c'est une requête de tout simple essayons donc de voir une autre question d'accord par exemple pour encore se consolider et se familiariser un peu avec d'accord les requêtes alors essayons de proposer autre chose on va proposer donc donc de voir ok donc d'afficher d'afficher les articles d'accord donc et les commandes donc je vais plutôt dire d'accord donc d'accord donc les commandes les commandes des articles donc on précise qu'il faudra qu'on affiche d'accord les noms de commandes les noms des articles plutôt le nom d'accord de l'article la quantité de l'article donc ces deux informations c'est pour l'article on va aussi demander donc de voir d'accord donc pour la commande en question d'afficher d'accord donc donc la quantité d'accord donc commandé d'accord la quantité d'accord commandé et quoi d'autre d'accord donc dans cette table de commandes on peut voir la quantité commandée ok et donc la référence de la commande voilà ce qu'on nous demande de faire ok ici voilà donc essayons de voir ça essayons de voir ça donc qu'est-ce qu'on va faire donc j'ai utilisé d'accord le menu d'accord créer donc je vais choisir création de requête je clique sur création de requête et là dans cette question si on analyse bien la question on voit qu'il nous faudra les deux tables d'accord il nous faudra les deux tables il nous faudra parce que les noms et la quantité de l'article se trouvent dans la table des articles tandis que d'accord la quantité commandée et la référence de la commande ça c'est au niveau de la table des commandes donc afficher les commandes des articles donc là il nous faudra mettre les deux les deux tables donc j'ajoute les deux tables d'accord j'ajoute les deux tables et je ferme ici donc vous voyez que quand vous achetez les tables qui sont déjà mis en relation à travers l'outil de base que l'on avait fait utiliser d'accord alors ces relations sont maintenues d'accord elles sont toujours les relations proposées par défaut d'accord quand vous essayez d'ajouter au niveau des requêtes pourquoi je dis par défaut c'est parce que on peut d'accord ne pas avoir de relation quand vous achetez les deux tables d'accord avant de commencer la requête ce qui fait que quand vous émarrez la requête ici même dans l'environnement de la requête vous pouvez mettre en relation les deux tables mais je spécifie que donc la relation entre les deux tables doit obligatoirement être mise quand vous avez une requête qui inclut d'accord des informations des deux tables sinon le résultat de la requête d'accord ne peut pas être réellement correct donc il vous faut avoir une relation de les tables donc si elle n'était pas faite ça ne vous empêche pas de faire la requête mais au moment de faire la requête vous êtes capable de mettre la relation voilà ce que je veux dire donc par exemple ici je peux faire comme si elle n'existait pas on avait montré comment éliminer une relation je fais clic droit supprimer donc là je suis capable de faire la relation donc je fais comme à l'habitude comment on crée une relation on l'a vu déjà et voilà d'accord donc là c'est une relation temporelle une relation qui n'existe que dans cette requête mais n'est pas valable en dehors de cette requête ça veut dire que si je sors de cette requête et que j'essaie de créer une autre requête c'est toujours la relation que j'avais créée en dehors d'accord celle qui avait été faite dans l'outil de barzonner qui restera valable par défaut ou si j'avais pas fait de relation du tout d'accord elle va m'afficher les deux tables sans relation mais la relation que je crée dans la requête elle est valable que dans la requête voilà ce que ça veut dire donc voilà on a ça d'accord donc je peux garder ça sur cette forme peu importe parce qu'elle est toujours bonne d'accord ou alors pour d'accord être dans la logique de notre travail d'accord puisqu'on avait déjà créé la relation d'accord pour que les gens ne se focalisent pas sur la différence de ce lien là d'accord donc je vais tout simplement me ramener à la situation de départ d'accord et donc là je vais donc remettre d'accord afficher et remettre la table commande voilà donc voilà c'est revenu à l'état d'accord qui nous d'accord qui nous correspond à tout ce qui d'accord donc ce qui fait qu'on peut faire les mêmes choses donc voilà ici je vais choisir les champs concernés on m'a clairement précisé qu'il faudrait le nom et la quantité de l'article donc je mets le nom d'accord donc ici quand même je vais préciser que donc la requête elle est qu'à afficher les commandes des articles donc l'objectif c'est surtout les commandes même si on a donné un ordre en disant afficher le nom et ça ça c'est juste pour préciser ce qu'on veut afficher d'accord mais donc l'ordre donc la commande il faut donc insister sur d'accord la nature de commande de cette table là d'accord de cette requête qu'on va créer donc je vais préférer donc puisqu'on a dit d'afficher la référence de la commande je vais préférer commencer par numéro ou référence de commande je double clic sur commande on me dit de faire la quantité de commande la quantité commandée et là maintenant je vais mettre d'accord les articles qui sont commandés le nom de l'article double clic et la quantité on me dit et la quantité de l'article donc la quantité disponible alors voilà et donc là j'ai donc mes quatre champs demandés d'accord et donc on peut exécuter cette requête et vous voyez ici donc référence de commande donc ça c'est donc la commande d'accord donc une requête qui affiche la commande des articles d'accord trois d'accord on a trois commandes ok d'accord on a l'article numéro 3 donc trois commandes pour l'article donc dont la référence c'est trois mais pour l'article bureau dont la quantité il y en a un d'accord qui reste on a pour l'article pour le numéro de référence de la commande c'est deux mais on a demandé d'accord comme quantité de commande on en a 20 quel est l'article de commande en question c'est chaises priantes donc on demande 20 chaises priantes pour une quantité restante de 120 donc voilà donc ce qu'on ce qu'on demandait de faire ici et je rappelle que la requête n'est pas enregistrée donc il faut toujours enregistrer une fois qu'on a fini et là on met le nom bon là c'est la requête 2 donc je mets R2 voilà donc pour notre requête numéro 2 ok donc on va se proposer encore une autre requête d'accord donc on va essayer donc de dire d'accord afficher afficher les articles dans la quantité est est supérieure est supérieure dont la quantité est supérieure à 20 d'accord donc c'est à dire c'est la quantité disponible même si je ne le précise pas d'accord parce que le champ d'accord ce qu'on a ici comme information c'est quantité disponible ou quantité commandée mais comme on parle des articles donc on va parler de quantité disponible mais je le mets quand même donc est supérieure à 20 donc ce supérieur là des fois ça peut poser d'accord donc des ambiguïtés c'est supérieur égal ou c'est simplement supérieur etc d'accord ou bien c'est simplement strict d'accord est-ce que c'est supérieur strictement bon je vais dire supérieur ou égal donc pour éviter donc les doutes donc donc on en est là voilà notre troisième requête allons-y donc on veut voir d'accord les articles dont la quantité est supérieure à 20 on voit clairement ici dans les données que ce sera la chaise pliante mais comment faire en sorte que ça nous donne cette réponse c'est déjà intéressant en soi mais aussi en général les tables ne sont pas aussi petites que ça il n'y a pas d'accord des informations aussi limitées c'est juste pour l'exemple qu'on a fait que deux enregistrements mais vous allez avoir dans la vraie vie des données d'accord donc d'accord donc des d'accord donc des données d'accord vous allez en avoir beaucoup des tables remplies d'enregistrements donc de ce fait on ne peut pas voir à l'œil nu forcément d'accord donc ceux qui sont supérieurs à 20 ou non ce qui fait que d'où l'importance des requêtes d'accord alors donc là on essaie d'apprendre comment faire donc comment on va avoir la réponse que c'est bien chez cliente etc donc comment faire cette requête là donc menu créer on va dans création de requête alors la table concernée c'est article ici on a une seule table concernée dans la question d'accord donc il n'y a pas de commande très bien alors là qu'est-ce que je fais j'ai juste besoin d'afficher les articles donc je vais mettre toutes les informations de l'article les références le nom ainsi que même la quantité et le prix unitaire maintenant mais ça si je laisse comme ça vous savez très bien que ça ressemble à notre premier article où il n'y a pas de référence article mais seulement nom, quantité et prix unitaire et on sait que si on les laisse comme ça elle va acheter tous les articles mais c'est pas tous les articles qu'on veut on nous a précisé un petit travail on nous a dit dont la quantité est supérieure ou égale à 20 donc il y a un critère à mettre critère on est là dans critère mais dans quel champ le critère c'est d'accord il n'y a pas un critère pour chaque champ vous avez d'accord un critère vous avez l'intersection de la colonne avec la ligne des critères donc chaque champ a son critère possible donc il faut savoir où vous devez mettre le critère c'est dans quantité disponible parce qu'on nous a donné un critère pour les quantités disponibles donc on vient ici dans le camp de disponible je dois mettre quoi je dois mettre supérieure je mets donc supérieure et je mets égale supérieure ou égale à quoi bien supérieure égale à 20 voilà d'accord supérieure ou égale à 20 c'est ça qu'on nous a dit donc supérieure ou égale à 20 je rappelle que vous pouvez avoir d'accord d'autres critères où c'est égalité aussi dans ce cas vous mettez juste égal ou bien c'est strict supérieure tout court etc donc à partir du moment où vous savez faire pour un cas supérieur ou égal c'est fini vous êtes capable de faire pour d'accord toutes les autres formules d'inégalité ou d'égalité même donc on nous a dit ça bien qu'est-ce qu'on va faire on va exécuter parce qu'on a fini donc la requête elle est claire affier les articles dont la quantité disponible est supérieure ou égale à 20 donc là c'est fait on exécut et voilà vous avez l'article référencé numéro 2 c'est celle-là d'accord qui a la quantité qui est la seule qui a avoir la quantité supérieure ou égale à 20 parce que sa quantité à elle c'est 120 et c'est la chaise priante d'accord etc donc voilà on enregistre la requête on enregistre je mets requête 3 hop j'ai loupé je me suis trompé de touche là donc mais on peut toujours modifier c'est tant mieux parce qu'on peut voir comment modifier une erreur c'est à dire on avait dit tout à l'heure comment changer les noms donc je vais modifier le nom il faut fermer d'abord et ensuite on vient là on fait un clic 3 et on fait renommer là je renomme comme je voulais le faire c'était donc faire requête 3 R3 je voulais mettre R3 voilà donc voilà donc je peux le rouvrer pour voir voilà donc voilà notre d'accord notre requête alors si toutefois vous avez même quand vous exécutez parce que là on exécute chaque fois on vient là c'est bon on n'a pas besoin de revenir dans le mode création mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez revenir en mode création quand c'est pas bon ou quand vous n'êtes pas satisfait vous n'avez pas à recréer une autre requête qui refait la même chose donc il vous suffit de modifier cette même requête si j'ai fait erreur dans requête 3 par exemple R3 il me suffit de faire un clic droit et je refais en mode création c'est toujours comme ça en mode création ou mode feuille de données mode feuille de données vous affiche les résultats les données les informations en mode création c'est pour modifier la structure là vous voyez on est revenu à la création de la requête et là si vous avez fait erreur quelque part vous avez la possibilité de changer les choses voilà d'accord donc pas besoin de supprimer la requête pour recréer à nouveau ou bien même ceux qui sont encore plus brouillants vont tout simplement créer encore des requêtes et des requêtes qui font là pratiquement la même chose d'accord et donc voilà ça devient complètement brouillon au niveau de leurs anglais ok etc donc voilà donc déjà comment il faut donc faire d'accord donc ça c'était donc une requête aussi d'accord ça c'était aussi une requête de type sélection on est toujours dans la requête de type sélection mais avec critères tout simplement on a vu une requête de sélection aussi où vous avez d'accord donc des relations donc plus d'une table donc on a mis en relation et là on a effectué le travail on a eu une requête où on affiche simplement une simple sélection aussi mais sans avec une seule table sélection dans L2 sélection type sélection certes mais avec deux tables d'accord donc à relier d'abord requête aussi de type sélection mais avec critères etc donc on est toujours dans le type sélection on n'a pas encore changé d'accord de type de requête ok donc voilà donc ça c'est d'accord donc certain nombre de choses donc on pourra ça être là pour l'instant donc on verra si d'accord on doit ajouter une autre vidéo pour faire d'autres types de requêtes d'accord dans tous les cas vous le verrez d'accord 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 Sous-titrage ST' 501